Il s'agit d'une adaptation du mythe d'Oedipe, c'est-à-dire un homme, ici il s'appelle Jean, qui va sans le savoir tuer son père, sans le savoir coucher avec sa propre mère et avoir un enfant avec elle et qui va l'apprendre à ses dépens, accuser tout le monde sauf lui, un bon aveugle et il finira d'ailleurs aveugle après avoir appris la vérité. J'ai décalé le propos dans des montagnes, ça s'appelle les reculés parce que ça fait écho à un relief qui s'appelle les reculés, les reculés du Jura, parce que ça fait écho aux mœurs reculés, aux temps reculés, aux temps jadis, mais également aux peuplades qui pourraient être reculés. En fait, j'ai essayé d'entremêler la mécanique tragique et la mécanique comique, c'est tout l'enjeu de ce projet. Il y a beaucoup de gens qui meurent, mais on ne peut pas occulter le fait qu'il y ait des morts dans une tragédie. La société, elle s'est toujours construite jusqu'à aujourd'hui sur les décombres d'autres sociétés et donc beaucoup sur la violence, sur la mort, sur le pillage, sur l'horreur en fait. Cette violence, elle fait partie de notre monde et quand on la traite, c'est simplement est-ce que je la traite de façon frontale, est-ce que je fais du documentaire, est-ce que je veux parler du monde tel qu'il est et de sa violence, ou est-ce que je le traite par l'absurde, parce que l'absurdité, ça permet quand même des fois, parfois, de mettre en relief, je dirais, la vérité du monde de façon encore plus explosive. Il n'y a pas un orgueil dès le départ, parce qu'encore une fois, au début il se défend et il n'est pas orgueilleux, juste c'est par accident, donc vraiment ce sont des morts accidentelles. En revanche, par la suite, oui, il y a une forme d'orgueil à vouloir prendre les choses en main et croire qu'il sait tout. Et c'est le principe d'Oedipe. Oedipe pense qu'il y a un coupable, mais ça ne peut pas être lui, c'est sûr, alors qu'en fait, tout l'accuse. Vu que la pièce aussi, constamment entre la mécanique tragique, telle qu'Aristote la souhaitait, c'est-à-dire une ligne causale avec une avancée vers l'acmé de l'horreur, on s'est dit qu'il serait intéressant, elle aussi, donc aussi entre le comique et la farce, plutôt que d'avoir une simple oscillation, parce que ce n'est que ça, des ressorts comiques et du tragique, du ressort comique, du tragique, d'avoir une ligne d'avancée, mais d'avancer vers le fond de l'espace scénique. L'idée, c'est de faire reculer également. Pour arriver, le tragique doit être en fond de scène, doit être au lointain, et donc on part vraiment de l'habitat, on habite la salle, même Jean arrivera par la salle, et au fur et à mesure, on a des espaces qui s'orientent vers le fond de scène. Je l'avais tenté en forme courte aux mises en capsule, on a été annulé, ça, ça a été dur, et puis on l'a recréé en résidence à Royan, qui est un peu une ville très amie de la compagnie du 7e étage, puisqu'initialement elle était implantée là-bas, quand on est sorti de l'essade, c'est Jean Pavageau qui était administratif de cette compagnie, un camarade de promotion et qui joue Jean, et on l'a recréé à Royan l'année dernière, et là on est encore dans un processus de recréation, c'est-à-dire qu'on aime bien re-questionner tant qu'on peut faire peut-être des choses qui soient actualisées, soit des choses qui nous sont lassées, soit qui dramaturgiquement finalement nous apparaissent comme étant à côté de ce qu'on voulait. Parce qu'en fait, ce qui apparaît, c'est que quand bien même on traite ça de façon comique, il y a la tragédie qui résiste très fortement, dans le théâtre antique on a un référent de lieu, la place est unique, tout circule, l'horreur n'est pas montré, là on circule dans les montagnes, on passe au village, on passe dans un intérieur, on repasse à l'extérieur, ça circule beaucoup, c'est pour ça aussi que je voulais absolument traiter ça au plateau nu, à partir du moment où c'est dit, par contre il y a du costume, l'idée c'était que la lumière, les costumes, ce qui est dit, matérialise ce qui est à imaginer. J'aime beaucoup la puissance de la suggestion.